Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubel. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir très nombreux à suivre cette émission qui revient sur l'actualité dans toutes ses facettes. On va aujourd'hui faire les points sur trois principaux sujets. D'abord, c'est une mésentente au niveau des confessions religieuses concernant la désignation du président de la CENI. Les violents ne s'accordent toujours pas. Les CCI de la CENCO attendent l'arbitrage du chef de l'État pour trancher sur l'affaire. Et jusque-là, le président n'a pas toujours donné son feu vert pour que les deux confessions religieuses puissent être reçues. On va essayer de revenir sur cette question. On va aborder aussi la marche annoncée par la coalition Lamouka El Fayoulu Mouzito. Le 15 septembre prochain, ils seront dans la rue pour barrer la route à ce qu'ils qualifient des glissements et de la fraude électorale. Et pendant ce temps, la même coalition annonce que le 3 septembre, elle va présenter sa proposition des calendriers électoraux pour les échéances à venir. On va essayer aussi de faire les points sur cette question. Puis on va chuter avec les menaces de Moïse Katumbi qui annonce qu'il va quitter l'Union sacrée au cas où on aligne la loi Tchani au niveau de l'Assemblée nationale. Sur ces plateaux, j'y reçois Manix Ienda qui signe son grand retour sur ces plateaux après plusieurs mois d'absence. Il est désormais secrétaire général du Parti politique, Congo Positif. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci beaucoup Hervé. C'est un grand plaisir, comme vous avez dit, ça faisait beaucoup de temps. On ne prenait pas ce privilège de parler de la République sur le prestigieux plateau de Congo Buz. Ce n'était pas parce qu'on a été passifs, ce n'est pas parce que nous avions abandonné les responsabilités politiques. Nous restons hommes d'État, nous restons acteurs politiques. Nous étions en train de travailler, nous étions en train de publier certains documents, certains ouvrages, certains articles autour de propositions concernant le progrès de la République démocratique du Congo. Merci parce que vous m'avez présenté en ma qualité des secrétaire général du Parti Congo Positif, qui est un parti aujourd'hui dirigé sous la locomotive de notre président national, Dieudonné Nkishi, avec qui nous travaillons dans le cadre de ce parti pour porter haut l'emblème de notre parti, pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de faire du Congo un pays à progression nationale. Et nous travaillons davantage pour effectivement préparer les élections qui se font déjà à l'horizon 2023. Oui, c'est un privilège, mais en même temps une grande responsabilité de booster les partis, de réactiver les partis, et surtout de participer à la compétition électorale afin d'obtenir le plus grand suffrage, autant pour la législative nationale que provinciale, et au niveau des gouverneurs sur toute l'étendue du territoire national. Il y a une question qui tarot de mon esprit, du coup, que j'ai appris de désormais. Le secrétaire général du parti Congo Positif, est-ce que Manix Ienda n'est-il pas dans la logique des Kamitatou, des Makila, de tous ces aînés qui ont brillé par la transhumance politique ? Vous avez commencé avec, je crois, les Communicateurs du Changement, vous êtes allé au niveau du parti politique, je crois, MSC, à un moment donné, on vous a vu avec Guy Lohando, et actuellement, vous êtes avec Guy Lohando. Alors finalement, est-ce que vous n'êtes pas dans la même voie que les Kamitatou et consorts ? Pas du tout. Vous savez, nous, nous sommes cette crème de jeunes qui viennent en politique, non pas pour servir certains individus, non pas pour exécuter le culte des personnalités, des certaines personnalités politiques. Nous venons en politique parce que nous pensons que le Congo peut bénéficier de notre expertise en termes d'intelligence, d'intelligence économique, d'intelligence sociale, d'intelligence politique. C'est en cela que nous nous sommes dit, nous pouvons entrer au sein de l'échiquet politique et apporter quelque chose. Moi, j'ai toujours fait la politique sur base des valeurs, sur base de principes, sur base d'une philosophie qui guide. Et d'ailleurs, le central de mon action et de ma responsabilité politique reste braqué sur l'intérêt de la République démocratique du Congo. D'artout vous êtes passé, il n'y avait pas de valeurs ? Non mais écoutez, je vous ai tout à l'heure dit, je ne voudrais pas indexer certaines personnalités politiques parce que j'étais l'opprobre sur les gens, ce n'est vraiment pas ma façon de faire. Mais seulement, je reste attaché aux intérêts nationaux, aux intérêts, pardon, nationaux de mon pays. Et d'ailleurs, parce que vous avez parlé de Guy Duandou, moi, je n'ai pas été engagé politiquement aux côtés du sénateur. Aujourd'hui, Excellence, Ministre d'État, Ministre de l'Aménagement du Territoire, comme un acteur politique, les ministres m'ont contacté dans le cadre de la promotion de son livre « Congo d'appel » parce qu'il a estimé que je suis un grand partisan des intérêts nationaux. Il a fallu donc parler aux Congolais sur la vision de ce que deviendra le Congo après. Nous l'avons fait, ce n'était pas pour des raisons d'ordre politique. Aujourd'hui, je suis dans un cadre purement politique et ma responsabilité politique y est. Mon action, mon abnégation et mon engagement et surtout la sacralité de mon combat est engagé et je le fais et je l'assume en tant qu'acteur politique au grade aujourd'hui de secrétaire général d'un parti. Quoi n'a besoin de parler des transhumances ? Quoi n'a besoin de parler de l'inconstance ou de l'instabilité ? Parce que mon idée, ma vision, mes paradigmes, mes principes et valeurs restent intacts. Après Congo Positif, vous serez où ? Je serai partisan des intérêts nationaux. Vous m'entendrez toujours parler du Congo. Vous vous souviendrez que j'ai toujours été porteur d'une grande philosophie politique que j'appelle Ponamboka. C'est parce que le Congo prime, c'est parce que le Congo importe le plus. Je reste dans un calcan politique parce que nous avons des objectifs. Laissez-moi calmement travailler parce qu'il y a autant de défis à relever dans le cadre de ce parti Congo Positif. Parce que vous savez, le Congo négatif que nous avions connu dans le temps, en tout cas aujourd'hui le peuple congolais est fatigué de ce Congo, il faut imprimer un autre Congo Positif avec des nouveaux paradigmes de changement. Il faut rappeler ici que Congo Positif existe depuis 4 ou 5 ans. Pourquoi le choix de Manix y est-il d'accord comme secrétaire général du parti ? Est-ce qu'il y avait un vide ? Est-ce que le parti avait une carence de personnalité ? Pourquoi le choix de Manix ? Je ne voudrais pas répondre à cette question sur le pourquoi parce que le pouvoir des nommés revient à l'autorité des nominations. Et comme vous savez, dans le langage politique, on parle du pouvoir discrétionné. C'est lui qui a jeté le dévolu sur ma mondeste personne. Je parle du président national, Yudon Ninkishi, qu'il a estimé selon ses raisons, selon ses motivations, selon le critérium que lui a défini par rapport à celui qui peut assumer la responsabilité de ce parti en tant que secrétaire général. Nous, nous avons obtenu simplement le privilège de recevoir cette nomination. Nous l'avons acceptée. Je vous ai dit, au-delà que ce soit un privilège, c'est pour moi une grande responsabilité et une lourde responsabilité parce que nous avons des défis politiques devant nous, parce que nous avons autant d'offres politiques à proposer à notre pays et il faudrait que la population congolaise s'y adapte, comprenne notre vision et notre idéologie politique pour que lors des élections, lors de la compétition politique, qu'on arrive à se faire élire parce que nos électeurs ont compris fondamentalement les idées maîtresses du Congo positif. Ça, c'est un grand travail et je veux le faire ensemble avec tous les camarades du parti et pour moi, je le considère comme une responsabilité politique sacrée. Dernière question pour prendre les menus de l'émission. D'abord, comment vous justifiez vous-même les choix portés sur Congo positif ? Est-ce qu'il y a une différence entre Congo positif et les différentes formations politiques auxquelles vous avez appartenu par les passés ? Ce parti Congo positif, c'est un parti qui met un accent beaucoup plus sur la nation, sur le pays, sur les intérêts nationaux, et ne serait-ce que par la dénomination de l'organisation. S'il vous plaît, permettez-moi de cheminer avec ma réponse pour vous faire comprendre la motivation principale et la chose qui m'a poussé à accepter cette demande venant du président national du parti, M. Dido Nenkich, en tant que secrétaire général du parti. On parle du Congo positif. Et d'ailleurs, ce parti considère comme valeur primordiale, valeur principale, parce que le Congo positif est un parti anti-chômage. On considère le travail comme l'une des recommandations divines parce que Dieu nous recommande à travailler. On considère le travail comme l'une de grandes recommandations opposées dans notre loi fondamentale, la Constitution, au travers de l'article 36, qui nous parle de droits et de devoirs liés au travail comme une réalité sacrée. Mais aussi les travails, ça fait partie de notre identité en termes de dévise, parce que la dévise de la République démocratique du Congo contient le travail comme valeur. Et donc, pour ce parti-là, qui considère qu'au moyen du travail, c'est par le travail que nous allons créer un véritable Congo positif. Et c'est sans ces valeurs, c'est cette idéologie fondamentale reposant sur les valeurs qu'on dit souvent entre Congo positif, Congo et Monsala, et c'est par le travail que nous allons effectivement changer le Congo et impacter surtout le bien-être de Congolais. Très bien, on va cette fois-ci parler de l'actualité qui reste dominée par cette, je dirais, guéguerre entre les confessions religieuses au sujet de la désignation du président de la CENI. Oui, on connaît tout ce qu'est, c'est Déné Kadumaki qui a été porté au niveau des six confessions religieuses. Et malheureusement, l'ECC et la CENCO ne s'alignent pas derrière la décision des six autres confessions religieuses. Et elles appellent plutôt, elles appellent, oui, à l'arbitrage du chef de l'État pour essayer de trancher sur l'affaire. J'ai suivi hier les portes-paroles du chef de l'État au niveau des France 24 qui a dit que Philippe Kény va se prononcer au moment opportun concernant cette affaire. Est-ce que la démarche de l'ECC et de la CENCO d'aller vers le chef de l'État solliciter son arbitrage, est-ce que ce n'est pas contradictoire à leur propre souhait qui consiste à dépolitiser aujourd'hui la CENI ? Bon, je ne voudrais pas fistiger le fait que le 2, confessions religieuses, notamment l'Église catholique et l'ECC, de choisir l'option de rapprocher le président de la République. Il s'agit d'un père de la nation. Tout le monde peut consulter le président de la République pour des raisons X ou Y. Et donc, on ne peut pas extirper ces droits-là à qui que ce soit. C'est un droit tout à fait légitime. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Moi, je voudrais beaucoup plus regarder au niveau de l'organisation au sein de la confession religieuse. C'est toute une organisation qui a une charte considérée comme un spertre de principe régulateur de cette organisation. Mais malheureusement, les dispositions prévues dans la charte ne sont pas respectées par les uns tout comme par les autres. J'ai entendu qu'on parle de consensus. Mais moi, j'ai toujours dit que le véritable consensus, c'est la règle de jeu, c'est le texte, c'est la charte. Parce que la charte est le seul instrument qui départage les uns tout comme les autres. Mais si les gens se décident de manière très délibérée à vouloir violer la charte censée réguler cette organisation de confession religieuse, là, on va pratiquement plonger vers l'arbitraire. Et ce qui ne sera pas une bonne chose. Nous, en tant que parti politique, respectueux de principe légaux, et donc nous ne pouvons que recommander aux confessions religieuses de revenir au bon chemin, de revenir au chemin de la loi, au chemin de la charte. C'est par là que nous allons effectivement trancher sur cette question de la désignation du nouveau président de la CENI. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect est que, vous savez, nous avons quand même affaire aux prélats, aux pasteurs, aux bergers. Ce ne sont pas de gens que nous pouvons assimiler dans le bloc de personnes ayant rempli d'une qualité d'antivaleur. Ce sont des gens remplis d'une certaine exemplarité parce qu'ils doivent rester comme église au milieu du village. Ils doivent nous prêcher le bon exemple. Ils doivent nous prêcher les valeurs de l'unité, les valeurs de la convivialité et de la fraternité nationale entre le peuple congolais. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que les pasteurs, les hommes des dieux, le berger, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les questions d'ordre national. Ce qui est très décevant. Et d'ailleurs, vous savez que la Bible nous dit, Dieu nous recommande de ne pas toucher ses oins. Et moi, je me dis, devant cette irresponsabilité, devant ce manque de respect à l'égard du peuple congolais, attention, le peuple peut toucher le oin de Dieu. Donc, ma crainte, ma plus grande peur, c'est de voir les pasteurs, le berger, au sein de la confession religieuse, qui devraient, en réalité, travailler pour le progrès de la nation, travailler pour la prospérité de la République démocratique du Congo, exposer la nation, toute la nation, à une malédiction qui ne dit pas son nom. Et donc, ils doivent travailler avec respect, travailler avec responsabilité, travailler surtout avec un sens très élevé du patriotisme. Mais parce qu'après le trois cycles électoraux, on ne peut pas rester stagné sur les questions de choix. C'est lui qui sera le président de la CENI. C'est quand même décevant. Nous avons quand même réalisé un parcours sur le plan démocratique, en termes à des réalités électorales. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, ne peut pas être considérée comme un pays de jeune démocratie. Nous avons trois expériences électorales majeures qui peuvent faire de nous un pays mature en ce qui concerne les élections et en ce qui concerne la qualité de la démocratie que nous pouvons imposer au sein de l'échec et politique. Aujourd'hui, tout est bloqué au niveau des confessions religieuses. Les courants ne passent pas. Dodo Kamba et ses autres camarades pasteurs sont restés campés sur leur position. Les CEC, la Cinco ont également fait bloc de leur côté. Et au niveau de l'Assemblée nationale, on a tenté de mettre en place une commission. Je ne sais pas si cette commission a déjà fini son travail. Est-ce qu'il ne revient pas au président de l'Assemblée nationale de trancher cette affaire, bien avant même que le président puisse essayer un peu de donner également son avis ? D'abord, vous savez, la question des élections dans notre pays est une question qui relève éminemment du secteur électif. C'est comme cela que l'Assemblée nationale, en tant que représentation directe du peuple, intervient sur cette question-là. Mais bien au-delà de cela, il est vrai que le caprice des uns, tout comme des autres, reste tendu. Les uns n'arrivent pas à respecter les avis des autres. Les autres n'arrivent pas à respecter les avis des uns. Et c'est comme ça qu'on reste dans une sorte de cacophonie qui ne dit pas son nom. C'est comme ça que nous, en tant que parti politique, nous recommandons les animateurs de la confession religieuse de revenir au texte, de revenir à la charte, parce que c'est la loi ou c'est la charte qui doit diviser ou encore trancher par rapport aux problèmes qui divisent les uns, tout comme les autres. Alors, en parlant de l'intervention du président de la République. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République est très passif par rapport à cette situation, à cette problématique autour de la désignation du nouveau président de la CENI, simplement parce que le président de la République reste respectueux de principes régulateurs de l'État. A l'occurrence, le principe des séparations de pouvoir. Vous savez, au-delà du fait que la CENI ne soit pas une institution à nature politique, c'est une institution d'appui à la démocratie, censée fonctionner sur base du principe de l'indépendance. C'est comme cela que le chef de l'État ne veut pas s'interférer en tant qu'organe politique pour pouvoir imposer son veto politique afin que la CENI soit organisée. Sinon, il risquera d'être en même temps juge et en même temps parti. Là, le président de la République reste respectueux. Deuxièmement, vous devez savoir que le président de la République n'agit toujours pas en sa qualité du président de la République. Si la crise persiste, s'il y a récrudecence des extrémités des uns tout comme des autres, le président de la République arrêtera d'agir en tant que président de la République. Cette fois-là, il va agir en tant qu'au chef de l'État. Et en tant que chef de l'État, il a la mission dans sa qualité des garants de bon fonctionnement des institutions de la République d'imposer la règle de jeu pour que la solution soit au moins trouvée par rapport à la désignation du nouveau président de la CENI. Parce qu'on ne peut pas laisser le pays dans un statico qui ne dit pas son nom simplement parce que les gens n'arrivent pas à mettre de côté leurs besoins les plus gloutants, leurs extrémités les plus élevées, simplement parce que tel ne veut pas voir tel à la place du président de cette commission électorale nationale indépendante. Et donc, je pense qu'au moment opportun, comme l'a dit le porte-parole du chef de l'État, le président de la République va agir cette fois-là en tant que chef de l'État, placé au sommet pyramidal du pouvoir politique, du pouvoir national de la République démocratique. Est-ce que le silence du chef de l'État, sa passivité sur cette question, ce n'est pas aussi profitable à lui-même ? Parce que si au niveau des confessions religieuses, les violents ne s'accordent toujours pas, c'est un boulevard qui sera ouvert au chef de l'État pour aller glisser. La passivité du président de la République sur cette question de la CENI est justifiée. Est justifiée par le fait que le président de la République reste respectueux de principes démocratiques. Il vous souviendrait, à long terme du pouvoir du président de la République, il a trouvé un certain nombre de griefs, certaines irrégularités sur le contentieux électoral. Il y avait certains députés qui étaient mis de côté simplement parce que la juridiction censée trouver des solutions pour les questions électorales semblait être instrumentalisée par la machine politique de l'époque. Il a fallu que le président de la République, en tant que chef de l'État, intervienne, en tant que dépositeur de valeurs démocratiques, pour sauver certains députés, à l'occurrence Daniel Mbaou, Daniel Safrou, Sheribé Okende, tous ces gens-là qui faisaient des nuits, des prières et politiques devant la cour simplement parce qu'ils ont été invalidés de manière injuste. Et donc, le président de la République, qui est un homme des valeurs, est un homme respectueux de principes démocratiques. Et donc, il veut que d'abord, avant tout, la confession religieuse arrive à travailler en interne, à trouver justement de solutions par rapport à toutes ces divergences avant d'intervenir. C'est comme ça que je vous ai dit, si la crise persiste, les chefs de l'État vont devoir intervenir parce que là, il va agir comme chef de l'État, il va agir comme l'autorité suprême sur toutes les institutions publiques à caractère national au sein de la République démocratique du Congo. Et donc, rassurez-vous, le président de la République laisse un certain nombre de... laisse une marge de manœuvre, des discussions. On a accordé, à la limite, trois possibilités pour que la confession religieuse ou les confessions religieuses reviennent au bon chemin. Mais si la crise persiste, je pense que le président de la République va agir. Parce que Tshisekedi a une méthode politique que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même sur la question sécuritaire, il a même dit, à l'entame de sa prise de pouvoir, il a dit « Oui, la répression, il y en aura. Mais nous, nous allons faire de la répression une méthode précédée par des méthodes pédagogiques, des méthodes psychologiques, des méthodes humaines. Et donc, il faut commencer par les échanges. Je crois que la même méthodologie du président de la République va s'appliquer sur cette question de la CENI. Oui, on laisse d'abord un moment pour que les prélats, les pasteurs, le berger, arrivent à se mettre d'accord au cas où ils n'arrivent pas à trouver plutôt de consensus sur cette question de la CENI. Le président de la République va agir. Est-ce que c'est encore possible pour ces confessions religieuses de se mettre de nouveau autour d'une table au regard des discours qui sont développés de part et d'autre ? D'un côté, vous entendez comment ils s'appellent encore ? Dodo Kamba qui dit qu'ils ne vont pas réculer. Il s'en est fini avec les caprices des catholiques et des protestants. Et l'autre, Cholet, qui menace également de dévoiler tout ce qu'il a comme preuve. Je ne sais pas moi. Alors finalement, est-ce que c'est encore possible pour ces prélats de se mettre de nouveau autour d'une table ? Il y a même un moratoire de 72 heures qui avait été accordé au niveau de la Chambre basse du Parlement. Je ne sais pas ce qu'on a fait de ces moratoires. Rien ne marche. Est-ce que c'est encore possible pour ces confessions religieuses de parler, de se regarder en face et de se dire des vérités ? Ben, moi je crois que c'est possible. Ça ne sera pas possible si seulement les uns tout comme les autres optent pour un état de jungle. Optent pour un état de l'animosité. Vous savez quand ? On est dans une société où chacun arrive à faire ses règles, ses propres règles. Tous, on va dérégler. Parce que les règles sont censées réglementer tout le monde. C'est comme ça qu'on parle de la loi sous son caractère impersonnel et son caractère général. Parce que la loi ou le texte doivent réguler tout le monde et tout le monde par conséquent devrait être opposable aux effets des textes. C'est comme ça que nous, nous continuons, nous persistons à recommander auprès de l'Église catholique, aux pasteurs, à tous ceux-là qui composent les confessions religieuses, de se mettre d'accord sur les questions textuelles. Qu'est-ce que la charte dit par rapport à un point X ou Y ? Au cas contraire, la crise restera comme telle, les uns tout comme les autres ne vont pas se reconnaître comme ayant raison par rapport à cette situation. Et là donc, ça sera très difficile pour que l'on chute sur des vraies résolutions par rapport à cette problématique de la société. Est-ce que ces blocages qui certainement vont pousser les présidents à prendre une décision qui ne sera pas peut-être de l'avis de l'opposition, ne va-t-il pas dans l'essence de planter déjà les décors de la contestation des élections de 2023 ? C'est ça la crainte. Je ne pense pas qu'avec toute la grande vision que nous avons ensemble avec le président de la République, qui déjà est en train de baliser le chemin pour un avenir radieux de notre pays, il va vouloir saper tous ses efforts déjà consentis à cause des humeurs des uns tout comme des autres. Le président de la République va agir et il va apporter des solutions qui seraient au sens de satisfaire pratiquement tout le monde et il restera respectueux aux principes démocratiques. Rassurez-vous, le président de la République, si demain il organise les élections parce que ça fait partie de ses missions le plus régaliennes, organiser les élections en 2023, ce serait des élections de qualité. On a toujours décrié, on a toujours recommandé les élections participatives, les élections crédibles, les élections inclusives, les élections de transparence. Et je peux vous rassurer, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi Chilombo qu'on aura cette qualité des élections lors de 2023. Donc quitte à chacun, au lieu de passer du temps inutilement, à chacun de travailler, de préparer sa base pour rafler le poste lors des élections de 2023. Très bien, cette conclusion sur ce premier sujet nous me pousse à prendre directement la deuxième thématique. Lamouka et Martin Fayoulou, Adolf Mouzito également, vous venez de dire ici que Félix Antoine Tshisekedi va nous donner les élections, disons les meilleures élections. Effectivement. Ce n'est pas ce que pensent Fayoulou et Mouzito. Pour eux, Félix Antoine Tshisekedi est en train de baliser déjà plutôt les chemins pour glisser et frauder aux élections de 2023. Qu'est-ce que vous en dites ? Non mais vous savez, ça ne sert à rien de pouvoir faire l'exhibitionnisme, de faire voir aux gens qu'il faut à tout prix s'accrocher à cette prophétie des malheurs. Parler de la fraude avant les élections, ça ne tient pas la route. Parler du glissement alors que nous avons encore du temps, on a pratiquement deux ans devant nous, les élections ne sont pas encore organisées. Le président de la République et tout le camp de la majorité présidentielle, ils ont encore du temps pour pouvoir préparer des élections. Alors parler du glissement en ce moment, je ne sais pas quelle est l'intention. Non mais pas du tout. Si vraiment le président Tshisekedi avait besoin de bloquer la machine électorale, il n'allait pas donner autant de possibilités aux confessions religieuses de pouvoir discuter, de pouvoir avoir du temps pour voir comment est-ce qu'on peut aplanir toutes nos divergences afin justement de désigner quelqu'un qui sera le nouveau président de la CENI. Le président de la République reste passif, je vous ai dit, sur cette question de la CENI. Le président de la République reste patient parce qu'il pense qu'au-delà de nos controverses, au-delà de ces chocs d'idées, la lumière va certainement jaillir. Et donc, point de besoin de jeter l'opprobre sur le président de la République, le considérant comme un omniprésent, quelqu'un qui va résoudre avec des bâtons magiques tout le problème, même le problème qui ne relève pas de sa compétence en tant qu'au-président de la République parce qu'on parle d'une institution d'appui à la démocratie. La CENI reste indépendante et donc ce n'est pas au président de la République de pouvoir s'immiscer, de pouvoir s'interférer sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. À la limite, il peut agir en tant qu'au-chef de l'État si la crise persiste. Et donc, Omartin Fayoul ou comme président d'un parti politique, Adolphe Mouzit ou comme président d'un parti politique, à eux de travailler sérieusement dans le sens de préparer leurs électeurs, de préparer leurs bases, d'aller consulter les différentes bases qu'ils ont laissées ça et là sur toute l'étendue du territoire national, préparer un discours adaptable par rapport à la conjoncture politique d'aujourd'hui. Et c'est par là qu'ils vont justement rafler, si pas au niveau présidentiel, au moins au niveau de la législative nationale tout comme provinciale, au lieu de nous brandir des discours génériques, des discours creux qui n'ont pas surtout de contenu le plus objectif. Et moi, je considère cela comme une sorte d'intelligence similable à la drogue bombée qu'on veut à tout prix injecter dans le subconscient de tout le Congolais. Et nous, nous allons faire justement ce travail de désintoxiquer notre population de la drogue bombée d'intelligence politique proposée par Martin Fayoulou et Adolphe Mouzit. Les 15 septembre, ils se rendent dans la rue, ils mobilisent la rue déjà. Je vous rassure qu'ils appellent à ce qu'ils appellent fraude électorale et glissement. Je vous assure qu'aujourd'hui, ce qui est malheureux, on constate que Martin Fayoulou est à la recherche permanente d'une certaine frénésie populaire. Il devient de plus en plus impopulaire parce que les gens comprennent que la mission principale de Fayoulou, c'est la quête permanente de poste politique. Est-ce que vous avez déjà entendu Martin Fayoulou marcher pour la rémunération de fonctionnaires de l'État ? Est-ce que vous avez déjà entendu Martin Fayoulou marcher pour les questions de l'électricité, les questions de l'eau, les questions de la sécurité ? Les questions d'ordre social ne m'intéressent pas du tout. La mouka, c'est ce qui est écœurant et c'est ce qui désole notre population. La population déjà a compris, vous ne pouvez pas continuer à duper notre peuple dans le sens de vouloir à tout prix le faire voir comme si vous étiez du camp du peuple. Le peuple comprend qui est avec lui, qui l'accompagne et qui ses soucis de problèmes quotidiens de notre peuple congolais. Et aujourd'hui, le président Tshisekini reste le seul acteur politique qui incarne le vrai problème de Congolais et qui s'engage à répondre aux besoins et aux désidratats de toute la population congolaise. Tout en étant président de la République, c'est le seul acteur politique qui rafle la plus grande notoriété politique en termes de popularité. Et pour ça, nous ne pouvons pas en discuter parce que ce sont des évidences les plus claires et déclarées d'ailleurs par les maisons de presse les plus crédibles de notre pays. Très bien. On va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. Moïse Katoumbi qui a fait encore parler de lui. Moïse Katoumbi a abordé plusieurs sujets. Il a parlé de la justice, élection, état des droits, loi Tshani. On va essayer un peu de ramasser les touts. Moïse Katoumbi dit par exemple, au niveau du fonctionnement de la justice, Moïse Katoumbi estime qu'il y a actuellement une justice sélective. Il veut une justice équitable. Aujourd'hui, vous condamnez des gens en cascade, même si ces gens n'ont rien à leur reprocher. Il parle d'un pardon qu'on doit accorder à ceux qui ont beaucoup contribué pour ces pays. Il a cité Matata Ponyo, Vital Kamere, Ngoï Moulunda. Il ne comprend pas pourquoi Barnaby Kika est allé en exil alors que son pays sera RDC. Aujourd'hui, vous vous acharnez sur les anciens tabilistes, selon Moïse Katoumbi. Non, mais encore une fois de plus, Moïse Katoumbi est dans une erreur politique la plus monumentale. Il a toujours fait des grosses erreurs sur le plan de la communication, sur le plan de posture politique. Et voilà, il en fait encore de plus. Lorsque M. Katoumbi fistige l'état de droit que nous sommes en train de consolider, avec de piètres conditions d'ailleurs et avec autant de sacrifices le plus suprêmes, cela voudrait tout simplement dire que M. Moïse Katoumbi est contre le peuple congolais. Lorsque M. Moïse Katoumbi ne reconnaît pas autant d'efforts déjà engagés par le président de la République pour asseoir, ne serait-ce que l'image d'une justice équitable, d'une justice pour tous et par tous, cela voudrait tout simplement dire que M. Moïse Katoumbi est contre le peuple congolais. Lorsque M. Moïse Katoumbi veut à tout prix blanchir les criminels d'hier, simplement parce qu'aujourd'hui ils se sentent un peu lésés, simplement pour des raisons d'ordre politique. C'est comme ça que je vous ai dit, le plus grand malheur que nous avons dans notre pays, c'est d'avoir des politiciens, rien que politiciens. Ce ne sont pas des porteurs de besoins de la population congolaise. Ils ne s'intéressent pas sur les questions d'ordre social. Ils ne s'intéressent pas sur le bien-être de Congolais. Ça, ça ne le concerne pas. Mais quand il s'agit des questions d'intérêt politique, vous allez le voir se réveiller à tout bout de champs avec une sorte de crise d'épilepsie politique, s'agiter à tout bout de champs pour attaquer les uns tout comme les autres. Ça, ce n'est pas quand même sérieux, surtout pas au niveau d'un acteur politique comme Moïse Katoumbi. Et donc, aujourd'hui, on comprend que Moïse Katoumbi s'allie au camp de ceux qui ont détruit les pays pendant plus d'une décennie. Quand Moïse Katoumbi doit pardonner ? Si on veut pardonner, alors où est la place de la justice ? Et qui va pardonner ? Est-ce que c'est la justice qui va pardonner ? C'est ceux qui ont beaucoup contribué pour ces pays. Est-ce parce qu'on a beaucoup contribué pour les pays ? Non, mais beaucoup contribué. Est-ce qu'on a beaucoup contribué ? Non, mais écoutez, il ne faut pas faire la malgarde. C'est long, Moïse Katoumbi. Il faut recadrer ce monsieur parce qu'il est en perte de vitesse, je le comprends. Il est lésé parce que ses intérêts politiques ne semblent pas être sauvegardés. C'est comme ça qu'il fait preuve de cette crise d'épilepsie politique. Il doit avoir une thérapie la plus appropriée. Monsieur Moïse Katoumbi doit revenir sur ses bottes. Il doit avoir ses deux pieds sur terre. Regardez, quelqu'un qui veut plébisciter les détourneurs, les criminels économiques, des gens qui ont torpillé le bien public de l'État, l'argent public de l'État, aujourd'hui, simplement parce qu'il est Moïse Katoumbi. Ça, c'est quand même décevant. Lorsque Moïse Katoumbi veut qu'on puisse pardonner ceux qui ont tué Floribère Shebea, Fidel Bazana, Mamadundala, Rossimo Kendi, c'est à quel prix ? C'est un prix simplement des récompenses politiques ? Ça, c'est quand même décevant. Lorsque monsieur Moïse Katoumbi ne veut pas qu'on arrête ceux qui détournent le déni public de l'État, matin, midi, soir. C'est pour voir le peuple congolais demeurer misérable ? Non, mais c'est quand même décevant. Et donc, Katoumbi est en train de travailler lui-même dans la destruction de son image électorale. Et même lorsqu'il y aura élection, je ne pense pas que c'est avec ce genre de discours qu'il va pouvoir rafler la fonction du président de la République. Et donc, à lui de mettre de côté ses sentiments personnels qui regardent l'intérêt de la nation parce que le Congo reste notre seul dénominateur commun. Vous osez aligner seulement la loi Tchani. Moïse Katoumbi quitte l'union sacrée. Non, mais encore une fois de plus, une très mauvaise option, une très mauvaise stratégie politique. Pourquoi Moïse Katoumbi s'agite toujours ? Pourquoi Moïse Katoumbi se considère toujours comme une victime politique, une victime nationale ? Pourquoi c'est Moïse Katoumbi toujours qui se sent lésé ? Parce que vous vous acharnez sur lui. Non, mais est-ce que la loi Tchani a cité non-mément le nom de Moïse Katoumbi ? Pourquoi seulement lui qui se sent lésé dans cette affaire ? Pourquoi seulement Moïse Katoumbi qui se voit incriminé dans cette démarche ? Ce n'est qu'une proposition. Non, mais écoutez. Moi je pense que si Moïse Katoumbi avait des remarques à faire par rapport à la loi, c'est à lui de faire voir à la population congolaise « Regardez, cette loi n'est pas bonne à ce niveau. » Il faut faire des critiques objectifs, des critiques substantielles par rapport à la loi. Il y a des députés dans sa plateforme qui peuvent aller contredire une révélation. Non, mais c'est un exercice parlementaire, c'est un exercice démocratique. Si la contestation, il y en a, je pense que le député qui se reconnaît sous l'obédience de Moïse Katoumbi avec leur parti ensemble, ils vont dire non au sein de l'hémicycle national. Ce n'est pas à faire des discours politiques avec des menaces comme quoi si on aligne la loi et moi je quitterai l'Union Sacrée de la Nation. Et ça va changer quoi ? Le Congo restera le Congo. Ça va bouger la majorité. Ça va bouger quelle majorité ? Votre majorité est de l'Union Sacrée. Non mais vous savez, aujourd'hui, on a déjà parlé de la majorité de broderie, de la majorité confectionnée des humeurs de tout un chacun. Le président de la République va rappeler aux élus du peuple de revenir au bon chemin. Et les députés, rassurez-vous, les députés ne sont plus instrumentalisés comme ça a été le cas. En 30 secondes, Moïse Katoumbi dit qu'il n'a jamais eu de problème avec Félix Chiseké, mais les gens qui lui posent problème, c'est l'entourage du chef de l'État. Autant qu'il a dit qu'il n'a jamais eu de problème avec Joseph Kabila, les gens qui lui posaient de problème, c'est l'entourage de Joseph Kabila. Et on comprend donc la chanson et le refrain de cet acteur politique. L'émission est terminée. C'est le plus vulnérable, la plus victime de tous. Et donc, on comprend, il est en train de faire ses caprices. L'émission est terminée, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et vos coordonnées à tous ceux qui vous donnent pour suivre les débats avec vous et peut-être rejoindre votre parti politique. Merci beaucoup, je suis Manix Iyenda Boufaya, le nouveau secrétaire général du parti politique Congo Positif, dirigé sous la locomotive du président national des camarades Diedon Nkishi. Aujourd'hui, nous travaillons parce que le Congolais, on a marre du Congo négatif. Nous devons imprimer un Congo positif, mais cela ne peut qu'être possible par la qualité du travail que chaque Congolais va devoir rendre pour le compte de son pays. Pour tous ceux-là qui veulent un échange aussi républicain et démocratique dans le cadre de notre parti, c'est simple, contactez-moi sur mon numéro de téléphone plus 243 82 12 98 955. Écrivez-moi sur mon compte personnel Twitter Manix Iyenda, mon compte Facebook Manix Iyenda, et on va échanger avec quiétude, respect et surtout fraternité nationale. Manix Iyenda, merci de votre passage. C'est à moi de vous dire merci, monsieur Hervé. Vous allez me saluer au passage du président Diedon Nkishi. Merci beaucoup, je ne manquerai pas. Vous allez me demander de rester toujours pragmatique. Je ne manquerai pas. Fin de cette émission, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivie. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501